salut c'est Yann alors aujourd'hui je voudrais vous parler de quatre techniques de mix qui vont vous permettre de faire des choses assez étonnantes des choses très très différentes de ce que vous faites habituellement dans vos sets donc ces techniques elles sont basées sur des boucles alors les boucles vous allez pouvoir les utiliser si vous êtes sur platine cd ou sur logiciel dj comme tractor ou virtual dj ou autres donc par contre si vous êtes sur vinyle ça va pas ça va pouvoir fonctionner du tout alors quatre techniques la première c'est de lancer une boucle de 16 temps à la fin du morceau qui est qui est en lecture qui est entendu actuellement par le public avant que vous ne soyez en train de mixer alors ça peut avoir plusieurs intérêts de faire ça premier intérêt c'est d'allonger la durée de la transition que vous voulez effectuer vers le morceau suivant donc vous partez sur une boucle de 16 temps et donc vous c'est à dire que vous mettez en boucle bas une alors la fin de morceau dès que vous arrivez vers la fin du morceau par exemple où ça peut être avant mais ça peut être intéressant sur la fin du morceau si vous avez par exemple une ou une ou trop qui soit allégée en instruments une ou trop qui soit par exemple uniquement rythmique avec juste deux trois instruments où ça peut être une trop unique une ou trop pardon uniquement mélodique en fonction de votre morceau mais l'idée c'est de vous servir d'un passage comme ça qui soit très très allégé en instruments et qui vous permettent de faciliter votre mix vers votre titre numéro 2 vers votre titre suivant vous pouvez comme ça faire une boucle de 16 temps ou de 32 temps éventuellement 16 temps ça reste la durée on va dire de base qui fonctionne bien et une autre chose pour pour ce qu'on va dire cette astuce de lancer une une conduire une boucle sur la fin de votre titre 1 quand il est en cours de lecture avant de mixer c'est ça peut vous sauver une croûte alors vous savez ce que j'appelle une croûte c'est quand on se plante en fait qu'on n'a pas le temps d'enchaîner correctement le morceau suivant et au lieu d'avoir un blanc un silence total pour pour public là ce que vous pouvez faire c'est donc lancer une boucle par exemple de 16 temps et idéalement à la fin de votre morceau si vraiment vous pouvez ne pas faire vous ne pouvez vraiment pas faire autrement dans une boucle de quatre temps et surtout éviter à tout prix qui a un silence qui est vraiment une belle croûte magnifique ce serait dommage donc là vous pouvez comme ça lancé une boucle de 16 temps et puis ça vous permet comme ça d'enchaîner plus rapidement possible sur votre titre 2 alors deuxième technique basée sur les boucles c'est ce qu'on pourrait appeler des boucles q en quelque sorte donc des boucles qui soient pré enregistrés en avance alors vous savez vos points q vos points de repère pour démarrer vos morceaux vous pouvez les enregistrer en avance donc sur les logiciels comme tractors par exemple ça peut se faire ça peut se faire si vous êtes sur des platines cd de chez pionier avec leur logiciel record box qui est prévu exprès pour préparer vos morceaux donc vous pouvez enregistrer comme ça vos points q en avance mais vous pouvez aussi enregistrer des boucles exactement de la même manière donc du coup quand vous voulez lancer bah quand vous lancez vos vos points q ils sont automatiquement mis en boucle donc par exemple sur une durée de 16 ans et donc ça ça peut vous aider à préparer des décès aux petits oignons c'est à dire vraiment au millimètre près à la mesure près est vrai et d'avoir quelque chose de très subtil de très fin l'avantage de ça c'est que vous pouvez par exemple lancer votre votre titre 2 exactement sur le passage que vous voulez presque quel que soit le moment à quel à auquel vous vous commencez à le mixer par sur le titre 1 alors je m'explique je vous donne un exemple votre titre 2 vous voulez absolument l'introduire enfin le faire jouer sur sur son break par exemple et donc vous avez votre titre 1 qui est en cours de lecture vous préparez en avance votre titre 2 de manière à ce qu'il à ce que vous ayez enregistré une boucle de 16 temps qui démarre 16 ans avant l'arrivée de votre break donc une boucle qui dure 16 ans et vous la faites vous la vous la faites arriver 16 ans avant le début du break donc qu'est ce qui se passe quand votre titre 1 est en train d'être lu votre titre 2 vous le lancer sur le titre 1 donc en boucle en boucle de 16 ans vous commencez donc vous mixez donc là vous avez vous pouvez prendre le temps que vous voulez pour mixer votre titre la boucle de votre titre 2 sur le titre 1 donc c'est ça l'avantage des boucles aussi c'est que vous pouvez vraiment prendre le temps qu'il faut pour faire ce que vous voulez comme vous voulez de toute façon il reboucle donc il n'y aura pas de il n'y aura pas de souci et une fois que vous en avez terminé avec le titre 1 et que vous voulez de sortir du mix vous le faites vous le faites au bon moment vous sortez le titre 2 de sa boucle pour qu'il soit pour qu'il soit lu normalement et donc à ce moment là il arrive sur le break donc le passage que vous vouliez vraiment par lequel vous voulez vraiment le débuter et le mettre en valeur donc c'est à dire que quand son break va arriver votre titre 1 sera complètement sorti du mix et donc vous aurez comme ça enchaîné sur le titre 2 vraiment sur le passage que vous voulez sur lequel que vous voulez jouer et donc tout sera déjà prêt en termes de volume etc etc vous aurez fait une transition comme ça qui sera vraiment propre et à la mesure près donc ça voilà encore une fois vous pouvez le faire dans tractor record box d'entre d'autres d'autres logiciels troisième technique de mix basé sur des boucles donc là c'est une technique alors j'appelle ça serrage de boucles bon ça veut pas dire grand chose mais vous allez comprendre vous l'avez peut-être déjà entendu dans certains sets ou vous l'avez peut-être déjà vu dans des vidéos c'est une technique qui est qui n'est pas forcément très très compliqué à mettre en place par contre elle peut vous donner alors elle peut vous ouvrir pas mal de portes elle peut vraiment vous êtes très très utile dans pas mal de cas donc je vous invite vraiment vraiment à la tester et à la maîtriser alors je vous explique votre titre 1 qui est entendu par le public au moment que vous souhaitez quand ça quand ça tourne normalement enfin comment dire quand la musique tourne normalement par exemple sur l'électro quand il ya le kick sur chaque temps musical etc quand vous avez une boucle enfin un motif si vous voulez de base qui est normal vous pouvez créer une lancer sur ce titre une boucle de 16 temps donc 32 temps ou 16 temps on va dire 16 temps c'est bien et dès que vous arrivez à la fin en fait quand ça commence à boucler vous resserrez cette boucle c'est pour ça que j'appelle ça le serrage de boucle c'est en fait vous la resserrer c'est à dire vous la rétrécissez c'est à dire que d'une boucle de 16 temps vous la rétrécissez pour que ça devienne boucle de huit ans puis une boucle de quatre temps puis de deux temps etc etc jusqu'au minimum que vous pouvez faire avec votre logiciel ou votre platine par exemple un 16e de temps voire un 32e de temps et donc en faisant ça va progressivement vous allez vous avez vous rapprocher en fait de quelque chose qui est de moins en moins musical et qui est de plus en plus un espèce de signal continu surtout si vous avez fait ça comme je vous le disais sur sur un morceau d'électro où vous avez voilà une grosse caisse un kick en fait sur chaque sur chaque temps musical ça va se resserrer ça va se resserrer ça va ça va monter un petit peu en tonalité ça va aller de plus en plus vite donc du coup c'est complètement c'est plus du tout musical donc du coup ça va interpeller complètement votre votre public donc ça peut être un bon moyen comme ça d'avoir une surprise dans votre set d'attirer son attention qu'est ce qui va se passer juste après donc 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 c'est voilà donc ça cette partie là de cette technique elle est très 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 simple vous resserrez une boucle et après vous pouvez vous pouvez aller plus loin parce qu'une fois que vous avez un signal qui est presque continu comme ça vous pouvez utiliser le pitch avec une une échelle de pitch qui est qui est grande donc une échelle de pitch qui est grande vous savez c'est quand vous pouvez les régler de la valeur du pitch par exemple à plus ou moins 20% mais si vous avez encore plus haut c'est mieux par exemple une valeur qui va de plus qui fait plus ou moins 50% et donc du coup vous pourrez donc vous pouvez jouer avec ce signal en utilisant le pitch par exemple en montant encore le pitch donc s'il a avec une valeur de 50% dès que vous touchez un petit peu au pitch ça va le ça va monter sa tonalité encore plus bas encore plus rapidement de manière de plus en plus audible et sensible si vous voulez et puis donc pouvez faire comme ça une montée de pitch et puis une redescente vous pouvez jouer un petit peu comme ça en fonction de ce que vous voulez faire et de l'effet que vous voulez obtenir et si vous voulez encore aller plus loin dans cette technique donc en plus ou en parallèle du jeu avec le pitch vous pouvez faire des des cuts avec le crossfader ou avec le fader éventuellement mais avec le crossfader ça marche mieux vous savez des cuts donc c'est pour faire un effet un petit peu on off genre ouvert fermé ouvert fermé de manière très très sèche un petit peu comme on voit dans des techniques de scratch sauf qu'au lieu de scratcher sur un morceau sur un vinyle par exemple là vous scratcher sur un sur le son du bas du signal continue en fait donc quand c'est bien fait ça ça peut vraiment donner quelque chose d'assez de complètement original de surprenant d'inattendu par rapport à votre public et vous n'êtes pas obligé de le faire très très longtemps donc ça demande pas forcément une énorme mais mais maîtrise du crossfader ou des techniques de scratch etc donc c'est quelque chose que vraiment vous vous entraînez à la maison et que qui peut vraiment vous apporter ça peut être une arme assez redoutable dans votre façon de mixer pour comme ça égayer votre set faire quelque chose d'assez original alors l'idée de cette technique c'est évidemment de passer de pas en rester là puisque à la fin vous vous retrouvez avec un signal continu et vous pouvez pas rester là puisque les gens vont pas danser là dessus évidemment donc ça ça vous permet de faire une transition vers autre chose quand vous avez un signal comme ça qui est bas qui monte ça vous sert un petit peu de transition de montée en quelque sorte de montée d'énergie par exemple et vous pouvez amener les gens comme ça sur alors soit sur le drop d'un autre titre donc le drop vous savez c'est quand le c'est après un break quand on a le kick ou la basse qui reviennent toute énergie qui reviennent d'un coup et là où les gens se mettent à sauter par exemple sur le dead floor donc ça peut être en fait avec le signal vous faites une montée d'énergie un appel en quelque sorte et puis boum vous lâchez sur le sur l'autre morceau vous pouvez lâcher donc voilà le drop en fait le le début du comment dire du bas du je vais pas dire d'une boucle parce que là on va se perdre un peu mais le enfin en gros vous lâchez le premier temps de votre titre numéro 2 pour qu'il soit lui en fait à peine énergie comme ça au bon moment bon ça c'est une idée vous pouvez amener les gens sur un drop mais le mieux à faire après une montée d'énergie comme ça avec le signal continu c'est les années sur sur un break donc sur le premier temps d'un break donc comme ça vous avez parfaitement attiré leur attention avec le serrage de boucle avec le l'effet de signal continu et dès que vous avez bien joué un petit peu avec leurs nerfs et que vous les avez un petit peu stressé là dessus que vous jouez un petit peu avec eux comme ça vous les amener boum sur le sur le début du break du titre 2 par exemple où ça peut être sur le titre 1 éventuellement si vous avez bien calé le votre timing mais c'est assez délicat pour ça vous de voir c'est faisable mais sur le titre 2 comme ça ça vous permet de d'enchaîner sur le sur l'autre morceau voilà pour cette cette technique qu'est ce que j'ai fait le tour ouais alors en fait cette technique bon alors là je vous en parle comme ça un petit peu en audio c'est pas évident à expliquer si vous voulez aller plus loin sur ce genre de technique si vous voulez en voir d'autres aussi des techniques avancées en panne et je vous parle pas là de techniques de débutants mais des choses un petit peu sophistiqué où on croise des techniques de base entre elles pour aller plus loin où on a des combinaisons comme ça vous pouvez aller voir une formation que j'ai fait qui s'appelle le dojo donc c'est une formation où vous apprenez des nouvelles choses tous les toutes les semaines avec des vidéos expliquées étape par étape il ya des ressources il ya pas mal de choses et donc il ya des techniques en fait avancées comme ça pour pour vraiment vous distinguer des autres dj en fait des techniques qu'on voit rarement qui sont pas évidentes à maîtriser mais que si vraiment vous les sortez là vous voilà vous faites une belle surprise devant votre public par exemple pour des démos aussi c'est bien pour pour gagner en créativité pour gagner en originalité des techniques comme ça je vous en donne plusieurs qui sont décrites bien plus en détail que là dans cet épisode du podcast donc si ça vous intéresse allez voir ça ça s'appelle le dojo donc vous pouvez le trouver ça là donc il ya une vous savez sur le site il ya une il ya une page où j'ai tous les tous les cours en fait s'appelle laguerredepotard.com donc c'est tutoriel avec un s tirer dj et vous allez voir vous avez l'ensemble des formations et des cours à la carte en fait donc tous les cours que je que je vous propose vous y en a une formation qui s'appelle le dojo et qui vous permet donc voilà de de trouver comme ça des techniques pour aller beaucoup beaucoup plus loin que ce qu'on voit chez chez les dj débutants et ce qu'on voit de manière classique et enfin quatrième et dernière technique pour utiliser des boucles donc là ça va quand même même plus loin on va dire c'est de faire ce qu'on appelle donc du remix en live du remix en live c'est quoi c'est vous partez de de comment dire de vous allez utiliser plusieurs boucles pour créer carrément c'est plus vraiment des morceaux mais c'est des remixes de morceaux si vous voulez en temps réel alors vous avez plusieurs vous avez plusieurs façons de faire ça celle alors ce qui fonctionne bien vraiment le le matériel qui fait qui fonctionne super bien avec ça c'est tractors avec ses remixes deck comme son nom l'indique donc il a des remixes deck donc des decks si vous voulez qui sont dédiés au remix donc à la lecture en fait de boucles et de et de samples en fait donc de d'échantillons audio comme des voix des acapella ou des fx etc vous avez donc ce qu'on appelle des slots vous savez des emplacements quatre slots par remise deck et dans chaque slot vous pouvez mettre plusieurs plusieurs boucles par exemple donc là l'avantage c'est que vous pouvez travailler avec des boucles qui soient déjà créés en avance des boucles de 16 temps par exemple et vous allez pouvoir les jouer entre elles les superposer entre elles les mixer entre elles et donc idéalement ce sont des boucles qui sont vous avez à chaque fois qu'une seule piste en fait une seule piste d'instruments par exemple une ligne de basse ou une mélodie séparée d'une d'une voix séparée de spade et fx etc etc donc du coup comme ça vous pouvez combiner bas tel tel instrument de batterie avec telle telle basse avec telle mélodie etc etc donc vous pouvez comme ça jouer faire du vraiment en live comme ça choisir telle boucle avec telle boucle avec tel instrument et que tel tel mélodie etc et donc faire du remix comme ça alors si vous fonctionnez avec des boucles qui sont déjà prêts enregistrées qui sont surtout des pistes audio comme ça c'est pareil c'est vraiment le top parce que comme c'est séparé vous pouvez gérer comme vous voulez vous pouvez attribuer des effets uniquement à tel tel boucle plutôt qu'à tel autre donc à tel type d'instrument plutôt qu'à tel autre par exemple je sais pas mettre un flangeur uniquement sur sur la mélodie ou alors un rôle uniquement sur le kick etc donc c'est plus intéressant que de fonctionner avec des boucles qui incluent tous les instruments en même temps puisque si vous affectez un effet à une boucle en fait qui a tous les instruments ils vont tous profiter entre guillemets de cet effet et donc du coup ça peut donner vous avez moins de précision si vous voulez c'est moins subtil donc c'est c'est ça peut être un peu embêtant dans certains cas ça peut donner des mauvais des mauvais résultats et si vous voulez donc utiliser au mieux c'est remixed avec du tractor donc ils ont fait des vous savez native instruments fait aussi des des comment dire des contrôleurs usb spécialement pour tractors qui fonctionne très très bien c'est du vraiment c'est enfin tout le matériel native instrument vraiment je vous le recommande c'est du c'est enfin c'est très vraiment très bon matériel vous avez le contrôle f1 qui est un un petit contrôleur avec un tarif un tarif accessible spécialement pour les remix deck avec 16 pads plus quatre faders et quatre potards pour gérer comme ça les pour gérer un remix deck facilement vous avez le s8 qui est le gros 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 contrôleur de chez native instrument le plus haut de gamme qui fait quatre voix pour les decks de en tant que dj numérique traditionnelle si vous voulez plus de sur les côtés il ya deux deux parties qui permettent de gérer en plus les remis deck avec des faders en plus dédié et c'est donc c'est le truc énorme et enfin vous avez suite à ça ils ont fait le d2 le d2 donc c'est ça vous permet de gérer uniquement des remis deck mais ce qui est intéressant c'est qu'il ya un écran intégré il ya d'autres quelques options en plus qu'on n'a pas sur les fins par exemple donc donc voilà si vous voulez vraiment vous amuser avec les boucles et aller très très loin je vous invite vraiment à regarder ce qui ce qui se fait chez native instrument c'est le top en fait pour ça un tracteur c'est le meilleur logiciel pour faire des pour jouer avec des boucles pour faire des remixes comme ça en live c'est le meilleur logiciel d'idée que dj qui se prête à ça par rapport par exemple aux concurrents qui sont ces râteaux virtual dj c'est vraiment eux qui sont au top là dessus mais si jamais vous voulez aller beaucoup beaucoup plus loin sur des jeux de boucles des effets et c'est là vous êtes obligé de passer sur un logiciel de production musicale pour faire du live donc c'est même plus vraiment que du remis comme ça avec des decks de dj où on peut jouer des morceaux entiers mais là c'est vraiment faire du live pur et dur entre guillemets donc là le parce que je vous recommande dans le top c'est ableton live c'est vraiment le logiciel de production musicale pour faire du live comme son nom l'indique pour jouer donc à partir de samples et de boucles et puis avec un contrôleur spécifique comme la pc 40 par exemple de shakai qui est vraiment top pour ça bon j'en prends des détails parce qu'on est dans une autre discipline après ça dérive vraiment vers la production musicale en tout cas si vous voulez utiliser au mieux les boucles c'est tracteur qu'il vous faut voilà donc si j'en étais où ouais donc je vous récapitule vite fait les quatre les quatre techniques sur les boucles donc utiliser une boucle à la fin de la fin d'une d'une traque en cours de lecture pour de allonger la durée de transition par exemple pour vous sauver d'une croûte deuxième technique c'était les boucles q pré enregistré pour pouvoir faire des sets à la mesure près et lancer un passage exactement comme vous comme vous voulez troisième technique c'était le serrage de boucles donc lancer une boucle à un moment donné et resserrer de plus en plus pour créer un signal continu et puis enchaîné sur le titre 2 et enfin la quatrième technique qui va même beaucoup plus loin c'est tout ce qui est remix en live donc créer du son à partir de boucles et de sens voilà j'espère que ça vous a plu vous pouvez partager cet article sur facebook ou sur twitter sur les réseaux sociaux si ça vous a plu comme ça et si vous voulez aller plus loin vous pouvez découvrir le pack de bienvenue si vous n'avez pas encore télécharger le pack de bienvenue c'est un ensemble de ressources que je vous propose de télécharger gratuitement vous avez un lien qui s'affiche juste en dessous sinon vous pouvez aller sur la guerre des potards point com slash bienvenue la guerre des potards point com slash bienvenue vous allez voir il ya un formulaire à remplir avec juste votre prénom et votre adresse mail et vous allez avoir accès comme ça gratuitement à tout un pack en fait pour vous remercier de vous êtes inscrit de me suivre sur le blog dans ce pack vous avez trouvé pas mal de choses il ya des ressources pour les débutants des ressources pour les dj qui sont déjà plus confirmés vous avez par exemple un guide pour les débutants pour avec le vocabulaire avec comment encabler votre matériel comment faire vos premiers pas comment vous y retrouver facilement etc c'est une sorte d'initiation au mix si vous voulez et pour les dj qui sont plus confirmés vous avez vous avez pas mal vous avez sept modes d'emploi comment sur et vos sets de warm up comment optimiser votre ordinateur pour que votre logiciel dj tourne tourne le mieux possible vous avez vous avez une vidéo qui vous apprend à gagner énormément de temps pour passer plus de temps en platine chaque semaine et donc progresser comme ça de fil en aiguille plus rapidement voilà vous avez pas mal d'autres d'autres ressources il ya une méthode pour apprendre à caler le tempo à l'oreille voilà je vous en dis pas plus il ya vraiment pas mal de choses donc si ça vous plaît vous pouvez aller jeter un coup d'oeil voilà moi je vous retrouve dans un prochain audio sur le blog sur un article écrit puis je vous souhaite une très bonne journée à bientôt salut